Merci, merci à tout le monde. Je vais être bref, je ne vais pas en dire plus, trop dit. Je veux dire que Simon, il a mené le bon combat. Simon avait la passion de Jésus, c'est-à-dire qu'il parlait tout le temps de lui. Quel que soit le temps, quel que soit l'heure à laquelle on l'a fait, Simon était toujours disponible pour tout le monde. Et je retiens ceci, qu'il était un homme bon. On a des défauts, on a des qualités. Mais Simon était un homme bon. Son refuge, c'était en le Seigneur. Son refuge, c'était en Dieu. Je ne garde que de bons souvenirs pour Simon. Je n'ai pas grand chose à dire parce que comme je dis, je ne réalise toujours pas qu'il est parti. Parler de lui au passé, c'est encore compliqué pour moi. Mais je... ... ... ... ... ... ... ... ... Ce que j'ai dit à Simon, c'est que je l'aime. Je l'ai aimé pendant tout ce temps qu'on a passé ensemble. Il m'a aidé dans ma foi chrétienne, parce que c'est ce que j'avais demandé à Dieu, au Seigneur. Et je pense qu'il a mis Simon devant moi pour ça, en fait. Donc, je ne peux que lui dire merci, parce qu'il m'a permis de voir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses. Je pense que j'ai été aussi un appui pour lui, parce que quand il n'allait pas bien, c'était sur mon époux qu'il venait pleurer. Et je peux dire que c'était un mari merveilleux. Je tiens à dire merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées. Sandrine, d'abord, qui a, dès le jeudi, qui a monté une chaîne de prière en appelant la porte Douglas. J'aimerais dire merci à la porte Douglas pour tout ce qu'il a fait pour Simon. Merci à l'église CEP pour tout ce que vous avez fait pendant du jeudi au samedi. Mais je pense que Dieu en a décidé autrement. Et je pense que là où Simon est, il est fier de vous tous, de moi en particulier, parce que de bas, je suis timide. Mais là, je prends la parole. Je pense que là, c'est Dieu qui fait que je me tiens devant vous. J'aimerais dire merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées de loin pour rendre hommage à Simon. Je pense que Simon, s'il était là, il n'aurait pas préféré qu'on pleure pour lui, plutôt qu'on se rejouisse pour lui, parce que je sais qu'il est près de notre papa. Voilà, c'est ce que je retiens de lui. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole là. Monique. Bonjour Monique. Bonjour, bonjour à tous. C'est un peu compliqué pour moi aujourd'hui d'être là, parce que la vie, elle n'est pas facile. Et puis, on a un parcours, on a tous une identité avec Dieu. On a toujours tous des parcours qui vont être différents, parce que Dieu va écrire avec chacun de nous des histoires différentes. Et j'ai pas arrêté depuis jeudi soir de me dire, mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Et en fait, avec tout ce que j'aurais aimé vous partager aujourd'hui, j'aurais pu faire quatre jours de prédication, parce qu'il y a plein de choses qui me sont venues sur le cœur. Mais je vais essayer de synthétiser, de vous dire le principal. J'ai rencontré Simon il y a 25 ans de cela, et on a eu un parcours pendant 25 ans. On a rencontré la foi ensemble, on a découvert vraiment la réalité de Dieu dans nos vies, la réalité d'un Dieu vivant, non pas d'un Dieu de religion, ni d'un lieu qui était lointain, mais un Dieu qui était au cœur de nos vies. Dès le début de notre vie spirituelle, on a eu à cœur de témoigner tout de suite, tout de suite. Il y a déjà même des fruits qui en sont là, ça me ramène à de lointains souvenirs. Et puis ensuite, on a cheminé, on a eu trois enfants, Jérémy, Naomi, Timothée, qui sont là à présent. Simon avait déjà deux filles, Marie et Julie, qu'on a intégrées aussi dans notre famille, parce que la famille, ça a plusieurs aspects. La famille, ça se décompose, ça se recompose. Ce n'est pas le souhait de Dieu, mais on est humain, et on écoute trop souvent notre chair, on écoute trop souvent notre égo. Et donc, on va souvent à la catastrophe quand on ne rentre pas pleinement dans le plan de Dieu qu'il avait prévu pour nous. Dieu avait un plan au départ pour nous. Et ce plan, je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on en a largement dévié. On a ouvert nos maisons, on a ouvert notre maison, on a partagé l'évangile. Je suis heureuse aujourd'hui de voir ici qu'il y a plein de fruits. Il y a des fruits qui demeurent. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Simon et Monique. C'est l'œuvre de Dieu, parce que quand Dieu, il vient dans un cœur, ce n'est ni une histoire d'homme, ni une histoire d'Église, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et ce rendez-vous avec Dieu... Ce rendez-vous avec Dieu, il ne faut surtout pas le louper, parce que les hommes nous feront défaut, mais Dieu ne nous fera jamais défaut parce qu'il est Dieu et parce que Jésus est Jésus. Je vois une patiente de Simon, ici présente, que j'ai connue. Simon, il aimait partager avec ses patients. Il aimait partager cette parole de Dieu. Il aimait enseigner. Et puis, au cours de nos vies, on a laissé quelque chose qui amenait du sable dans les rouages. Vous voyez bien de quoi il s'agit, le sable. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui va dévorer. Aujourd'hui, mon constat, dans l'Église, il y a deux choses qui sont difficiles. D'une part, il y a le célibat. D'autre part, il y a le divorce. Il est de plus en plus présent dans les Églises chrétiennes. Et aujourd'hui, j'aimerais être un message pour tous les couples qui sont peut-être en souffrance, parce que parfois, on porte bien des masques, mais il y a souvent beaucoup de souffrance. Il y a des choses qui s'installent. On laisse le mal. Au départ, vous connaissez le serpent, comment il fait. Il fait ssssss. Il vient dans nos vies et puis il vient saper le travail de Dieu parce que lui, c'est son job. Son job, c'est ça. Et si on n'y prend pas garde à cause de nos égaux, à cause des masques qu'on porte, à cause du fait de ne pas demander de l'aide là où il en faudrait, à cause de ne pas être dans l'obéissance de Dieu, on va laisser rentrer ce mal. Ce mal va s'infiltrer. Et si on n'y prend pas garde, ce mal-là, il va faire une oeuvre de destruction. Donc, dans notre famille, il y a eu une oeuvre de destruction de fait. Je dirais qu'on l'a laissé faire. On l'a laissé faire. On l'a laissé faire tous les deux. Il y a eu forcément des répercussions à tout cela, que ce soit dans la vie des premiers enfants de Simon, dans la vie de mes propres enfants, à qui je leur ai demandé pardon aussi pour ce divorce, parce que ce divorce, le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Soyez-en certains. Ça a fait du dégât dans nos amis. Ça a fait du dégât aussi parmi les bébés spirituels qu'on avait autour de nous, parce que beaucoup se sont aussi détournés de la foi, voyant qu'on représentait la famille parfaite en Dieu, les enfants, la maison ouverte, on partagé. Et puis le fond derrière, il était vérolé. Il était vérolé et tout d'un coup, ça dressait des murs. Ça dressait un mur. Ne laissez pas des murs entrer dans vos vies. Ne laissez pas des murs entrer avec votre femme, avec votre mari. Ne laissez pas des murs se bâtir avec vos enfants. Ne laissez pas des murs se bâtir avec des gens, des proches. Ne laissez pas ces murs-là s'installer, parce que ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu est fidèle. Dieu a toujours des plans et des rebondissements qu'on ne peut même pas imaginer, parce que Dieu est Dieu. Et le plan de Dieu est parfait. Avant-hier, il a été prêché. J'ai regardé le frère Michel Kouakou. Il est où ? Ah, il est là ! J'ai trop aimé. En plus, j'étais en face de moi. J'ai trop aimé. Bravo, 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 bravo. T'as prêché sur la souveraineté de Dieu. Et c'était trop bon, tout ce que t'as dit. Franchement, c'était trop bon. Et je me suis régalée dans la louange, dans mon salon, après avec vous. Et je retrouvais, parce qu'on se connaît depuis longtemps, avec Douglas. Je vois qu'il y a eu du chemin de fées. Je vois qu'il y a... Bravo. Je vois qu'il y a aussi de la sagesse et de l'équilibre dans cette église. Mais je ne veux pas me disperser. Je veux rester. C'est le frère Kouakou qui m'a dispersée, là. Et donc, ce mal, en fait, il a eu des répercussions au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Parce que moi, je suis rentrée dans le juge. Bon, ça a été un peu houleux avec Simon. Ça n'a pas été facile. On est rentrés dans la guerre et Dieu ne veut pas la guerre pour nous. Mais là où je dois glorifier Dieu, c'est que d'un mal, Dieu tire toujours un bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pour ça qu'on est comme ça, là, aujourd'hui. Parce que le diable, s'il avait pu diviser jusqu'au bout, et anéantir, anéantir mes enfants, anéantir ma famille, m'anéantir moi, anéantir Yédith. J'avais une opinion bien piètre de Yédith. Pour moi, on s'expliquait, nous, toutes les deux, là-dessus. Dès le souffle de vie rendue de Simon, le lendemain, le Seigneur a utilisé des personnes. Il a utilisé en premier lieu Natacha, qui est chère à mon cœur. Il a utilisé Sandrine. Et il a fait son chemin. Et Dieu nous utilise tous. On est tous des petits sujets utilisés aussi pour sa gloire et sa gloire seule. Et les choses ont fait son chemin. Ne négligez jamais la plus petite des choses à faire, parce que cette petite chose, elle peut déboucher sur une multitude. Parce que ça, c'est Dieu. Et Dieu est un Dieu créateur. Il crée dans nos vies, même si on est passé par le malheur, même si on est passé par les eaux desséchées, même si où qu'on passe, Dieu est Dieu. Et il est souverain. Et donc, j'ai, au travers de deux témoignages, compris que Yédith n'était pas l'Africaine venue plumer le blanc. Je vous le dis comme ça. Je vous le dis comme ça, parce que c'était ça que j'avais dans mon cœur. Et j'ai partagé, je l'ai salie, je peux vous le dire, je confesse. Je l'ai salie. Yédith avait aussi une piètre opinion de moi. On avait toutes les deux une piètre opinion l'une de l'autre, parce que le mal se distille. Faisons attention à nos jugements. Je suis la première à le dire, parce que je le fais, et je le fais encore, et que Dieu me préserve d'arrêter de le faire. Ne soyons pas dans le jugement, parce que vraiment, aujourd'hui, je découvre une perle. Et puis en fait, ça ne m'étonne pas de Simon, parce que peut-être qu'il n'y a eu que des perles, finalement, on va dire. Et je lui ai ouvert ma maison, au départ, pour les enfants. Parce que c'est une belle maman de mes enfants, il faut le dire. Donc avec Yédith, on s'est mutuellement demandé pardon. On a prié l'une pour l'autre dans la maison, dans la maison même, où on a fait des bébés spirituels, dont certains sont là. Je ne sais pas s'il y en a à l'arrache qui peuvent témoigner, s'ils veulent. Je crois qu'il y en a qu'on va dire, et je crois qu'ils auraient beaucoup à dire, parce qu'ils sont nés dans notre maison. Et vraiment, de voir cette connexion avec Yédith, je l'ai adoptée dans mon cœur, vraiment, en toute sincérité. Je le dis devant Dieu. On s'est adoptées, et ça, c'est vraiment une piche nette à l'ennemi, parce que là, oui, ils voulaient tout détruire. Là, c'est l'amour qui parle aujourd'hui. On vous a parlé de l'amour, c'est l'amour qui parle. Et on s'est trouvées toutes les deux. On restera, je pense, en connexion. Je la reconnaîtrai toujours comme la troisième femme de Simon. Et moi, ce que je vous demande dans vos prières, c'est que Simon, il a eu un parcours d'homme, il a eu trois femmes, pourquoi pas, on ne va pas... Voilà. Mais il y a cinq enfants. Et sur les cinq enfants, ils ne sont pas tous connectés au Seigneur. Donc ce que je vous demande, si vous voulez honorer la mémoire de Simon, priez pour ses enfants. Priez pour que chacun d'eux... Découvre ce trésor qu'on a découvert un jour ensemble, parce que ça, Simon comme moi, on aurait été vraiment en accord là-dessus pour leur partager. Notre seul trésor, c'est Christ. Notre seul trésor, c'est la puissance de Dieu dans nos vies, parce que c'est une puissance de transformation. Donc, regardez au Seigneur, regardez à Jésus, regardez à ce Sauveur, ne regardez pas à Pierre, Paul, Jacques, regardez vraiment à lui seul. Lui seul est celui qui peut vous sauver. Et je sais que le Seigneur va vraiment être en bénédiction à Yédith, lui ouvrir un autre chemin. Tu n'as pas vécu ça par hasard, Yédith. Tu as vécu ça parce que ça faisait partie du blanc de Dieu pour toi. Il y a un autre plan, il y a une autre route, parce que le chemin ne s'arrête jamais. Le chemin, il continue. Tu vas rentrer dans son chemin à lui, je vais rentrer dans son chemin à lui. Mes enfants, je souhaite qu'ils rentrent dans son chemin à lui. Et chacun d'entre vous ici, qui que vous soyez, on n'a pas besoin de la religion pour accéder à Dieu. Vraiment, le message de Simon aujourd'hui, ça serait purée, ne perdez pas de temps, donnez votre cœur à Jésus. Point barre, il fera la suite. Ainsi, à la clave du Seigneur. Reçois au Seigneur, reçois au Seigneur, reçois au Seigneur, reçois au Seigneur. Reçois au Seigneur, 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 reçois au Se Alléluia. Alors je voudrais rappeler. Monique, c'est toujours bon pour Timothée. Timothée est là. Ah Tim. On acclame le Seigneur pour Tim. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et donc vous en êtes là pour rendre hommage à Simon. Et ça fait plaisir que vous l'ayez tous connus de loin au près. Donc ce serait pour lui rendre hommage de son parcours, de la vie qu'il a mené avec vous, de tout ce qu'il a ouvré pour l'Église. Donc le fait qu'il est fortifié, que vous l'ayez fortifié aussi. Et donc je suis là pour vous remercier aujourd'hui. Je suis touché qu'il y ait tout le monde ce soir, aujourd'hui. Donc merci à vous. Merci Tim. Ok, venez. Oui, ceux qui veulent témoigner, venez rapidement. Oui, Alice. Bonjour à tous. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et moi, je voulais témoigner justement que quand on a un frère, Jésus nous utilise. Jésus a utilisé Simon encore et encore et encore. Et moi, j'en suis témoin. Donc ça va être très court. Je vais témoigner d'une chose que j'ai vécue à travers Simon. Jésus a utilisé Simon. Moi, je suis née spirituellement dans le salon de Monique. Elle a un salon. Donc spirituellement, je suis née là. Et Dieu a toujours utilisé Simon comme enseignant. Et à la maison, Monique et Simon, ils ont ouvert leur maison pour faire les cours alpha, qui sont les bases de la foi chrétienne. Et à travers un des cours qu'enseignait Simon, il expliquait. En fait, c'est lui qui parlait. Donc Dieu l'utilisait vraiment. Et Simon parlait à l'époque de Jésus, où Jésus traversait les foules. Et les gens voulaient s'approcher de lui juste pour toucher le manteau et être guéri. Et moi, à cette époque, j'avais un enfant malade, Pablo, qui avait la mycoviscidose. Et la mycoviscidose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Et mon fils, à l'époque, il était gravement malade. Et c'est l'atteinte la plus grave de la mycoviscidose. Et quand Simon parlait, justement, de Jésus, il m'agissait ça. Moi, j'ai eu cette pensée en disant, oh, quel dommage. J'aurais bien aimé être à cette époque-là. Et le Seigneur m'a tout de suite repris en disant, mais en fait, Jésus est vivant. Jésus est vivant et Jésus guérit encore aujourd'hui. Et à ce moment-là, à ce moment précis, où Dieu utilisait Simon, moi, j'ai reçu la guérison de mon fils. Je l'ai reçu vraiment. Et c'était quelque chose de certains. Ça, on ne pouvait pas me l'enlever. Et quelques mois après, mon fils a eu une guérison miraculeuse. Il n'a plus de symptômes de la mycoviscidose. Aujourd'hui, il a 21 ans. Il n'a plus aucun symptôme. Il est en pleine forme, en pleine santé. Donc, je voulais rendre gloire à Dieu pour ça. et montrer combien il nous utilise chacun. Donc, chacun a utilisé. On a tous des dons. On a tous des dons. Donc, ouvrons nos bouches, témoignons. Qu'on témoigne sans cesse de la parole de Dieu, qui est la vérité. La vérité. Je suis heureuse d'avoir connu la famille Simon au milieu de sa famille, puisque je fais partie de la famille avec tous ses enfants. Et c'est une souffrance pour moi, parce qu'effectivement, il n'est plus là. Mais je rends gloire à Dieu, parce qu'on sait où il est. On sait ce qu'il a fait. On a tous des qualités et des défauts, comme nous tous. Personne n'est parfait. Mais en tout cas, ce qui a été vrai, ce qui a été dit, ce que Yédith, son épouse a dit, c'est qu'il avait cette passion pour Jésus et il savait la transmettre aussi. Donc, gloire à Dieu pour ça. Merci. Je suis un autre fruit spirituel de Simon et Monique. Il y a une quinzaine d'années, en fait, j'ai commencé dans le salon de Monique à entendre parler de Dieu. Et j'ai été achevée dans leur maison de Monique et Simon par Simon. Et depuis, ma foi en Dieu n'a cessé de grandir et de se consolider. J'ai vécu la famille parfaite dont parlait Monique tout à l'heure. J'ai vécu leur tempête, leur divorce. Ça m'a affectée en tant que leur enfant spirituel, personnellement, dans ma vie. J'ai vécu la même chose, du coup. Mon mariage s'est terminé en divorce avec des circonstances à peu près similaires aux leurs. Et ensuite, dans mon cœur, je savais qu'il fallait pardonner tout. Sauf que dans la réalité, je me suis... je suis restée très connectée à Monique et pas du tout connectée à Simon. Et il y a deux ans, je me suis cassée le genou. Et déjà, avant de dire ça, je dirais que moi, ensuite, dans mon cheminement, j'ai beaucoup étudié, prié sur le mariage et le divorce. Et définitivement, le divorce n'est pas un plan de Dieu. Et le divorce peut toujours être évité. Toujours, toujours, toujours être évité. Et il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels nous n'avons pas été d'accord avec Monique. Celui-là, en était un. Et je suis ravie, je te dis merci au Seigneur d'entendre ce que Monique a dit aujourd'hui par rapport à ça. Et donc, il y a deux ans, je me suis cassée le genou et je voulais... j'avais besoin d'un kiné. Et toujours dans cette optique de rester un peu éloignée de Simon, Simon travaille en fait en face de là où je travaille, moi, je travaille, il y est, Simon. Et le Seigneur m'a poussée en fait vers Simon. Dans la ville où on travaille tous les deux, il y a cinq ou six kinés. Donc, j'ai pris contact avec les cinq autres kinés pour ne pas aller chez Simon. Parce que je n'étais pas à l'aise avec leur situation à tous les deux. Et que je savais que Yédith, en fait, était maintenant la troisième épouse de Simon. Et en fait, le Seigneur a tout fait. Personne n'était disponible, personne ne pouvait me répondre. Donc, je suis allée chez Simon. Et en fait, vraiment, merci Seigneur parce que j'ai prié pour ça. J'ai vraiment dit au Seigneur que je voulais être entière, sincère, avec rien, pas de murmures, pas d'idées dans la tête. Et j'ai retrouvé Simon comme si on ne s'était jamais quitté. Et j'ai retrouvé Simon encore plus près de Dieu, encore plus avec la passion de Dieu. Et j'ai retrouvé Simon sincère, lucide sur ses erreurs, lucide sur, on a tous des défauts et des qualités, mais tellement attaché à Dieu. tellement attaché à Dieu. Et j'ai retrouvé un Simon, un fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je sais que là où il est, il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. Et Dieu casse nos préjugés, Dieu casse nos idées préconçues. Un jour, sur une de mes consultations, vous voyez, Dieu a utilisé un genou cassé pour me faire me réconcilier avec Simon. Merci Seigneur que je me serais réconciliée avec lui avant qu'il parte. Et un jour où j'étais à une consultation, Yédith est venu. Et là, c'est pareil, je me suis dit, ah mais, en fait, elle est bien. Et Simon parlait d'elle avec tellement d'emphase. Il me disait tout ce qu'il, tout ce qu'Yédith, comment Yédith le soutenait dans ce qu'il était en train de vivre. Et vraiment, ouais, je dis merci au Seigneur. Et je voudrais juste finir en disant que sur ces dernières sessions, sur ces derniers mois, donc, où je voyais Simon régulièrement pour ma fameuse kiné de genoux, Simon avait une chose à cœur, une chose. Et je sais qu'il voulait partager parce qu'il m'avait invité à cette église. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui parce que je lui avais dit oui, je viendrai Simon un jour. Eh bien, bon, c'est aujourd'hui. Mais je suis heureuse d'être là. Et donc, vous savez, vous qui êtes là, vous savez qu'il avait deux choses. L'enseignement, et moi, je suis devenue depuis enseignante au niveau de mon église, donc, on parlait de ça. Et l'autre chose, c'était le retour de Jésus. Vous savez ça. Il était passionné par ça. Il en parlait tout le temps. Il disait, mais le temps presse. Le temps presse. Les temps s'accélèrent. On n'a plus le temps de jouer. On n'a plus le temps de rêver. Alors moi, c'est ça que je retiens de Simon. Le temps presse, mes amis. Le temps presse. Il est parti plus vite que nous. Mais Jésus va vite revenir. Il le disait. Il le prêchait. Il le disait à tout le monde. Il le disait à ses patients, chrétiens ou pas chrétiens. On le lui reprochait même. Vous voyez ? Mais lui, il continuait. Il disait, mais avec la Bible, avec la parole biblique, avec le Saint-Esprit, il le disait. Le temps presse. Le temps presse. Le temps presse. Donc, nos petites limites humaines de chair, mes amis, dépassons-les. Dépassons-les. Et retenons le message que Simon vous a enseigné, nous a enseigné. Le temps presse. Et donc, aujourd'hui, aujourd'hui, faisons le pas supplémentaire vers Dieu. Là où nous sommes. Là où nous sommes. On a tous quelque chose où on freine un peu, n'est-ce pas ? Eh bien, ce pas là, aujourd'hui, on veut rendre hommage à Simon, on ne rend pas hommage aux morts, mais aux vivants. Et lui, s'il était vivant là, il vous dirait, mes amis, si vous avez quelque chose à pardonner, pardonnez. Si vous avez quelque chose à abandonner, abandonnez. Si vous avez quelque chose que vous reprochez à Dieu, parlez avec lui, il vous répondra. Si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en bise-bise, allez-y, allez parler à la personne. Pardonnez d'abord. Si vous avez un péché qui vous malmène, attaquez-le, faites-vous aider par vos frères et par vos sœurs. Le temps presse, mes amis. Et le message d'aujourd'hui, pour moi, de Simon, c'est que là où il est, il nous a précédés. Mais que là où nous, nous sommes, nous, nous pouvons accélérer les choses. pour que Maximum soit sauvé avant que Jésus ne revienne. Applaudissements Quelqu'un d'autre a-t-il témoigné ? Seigneur, reçoit, plus de l'autre a-t-il témoigné ? Bonjour, je suis aussi un des enfants de Monique et Simo. C'est très difficile pour moi d'être à la lumière, mais c'est Katia avec son petit message. C'est mon pas de foi à moi de venir ici et de rendre hommage à un homme qui a été un peu un père spirituel. Moi j'ai découvert la foi, je suis catholique de naissance, donc j'ai découvert la foi, j'étais amoureuse de Jésus dans une église. J'ai donné mon cœur à Jésus, mais je me suis un peu égarée. Et un jour, on m'a parlé de ce groupe Alpha chez Monique et Simon. Et comme Simon était le kiné de mon père et que tout le monde disait que c'était un homme bon, et bien je suis venue dans cette petite famille. Et moi c'est vraiment l'équilibre et l'amour qu'il avait pour sa femme, pour ses enfants, cette attention qu'ils avaient tous les uns pour les autres. Cette famille qui n'était pas une famille de sang, qui n'était pas une famille, mais qui était une vraie famille. Je viens d'une famille très unie, mais c'était quelque chose de différent. Il n'y avait pas d'hommes et de femmes, il n'y avait pas de juifs et de grecs. Il n'y avait pas d'esclaves, il y avait juste des enfants de Dieu, des gens qui l'aimaient, des gens qui le connaissaient, des gens qui vivaient des miracles. J'étais assise entre une femme qui avait un enfant guéri et un homme qui était un ancien toxico, qui avait guéri aussi. J'avais vécu à travers eux des miracles, parce que je n'avais pas compris certaines choses. Et Simon est un très bon enseignant. Simon m'a appris ce qu'était vraiment le sacrifice de Jésus pour chacun de nous et pas pour tout le monde. Il m'a préparée au baptême et c'est lui qui m'a baptisée. Par contre, quand ils ont divorcé, une de mes idoles, un peu comme une grosse bombe a explosé. Parce que pour moi, le mariage, la famille, c'est sacré. Et donc j'ai fait un gros pas en arrière avec beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient en chemin. J'ai mis du temps à revenir vers Dieu. Mais Simon et Monique ont toujours été là. Je n'ai pas coupé les ponts, je n'ai pas voulu arrêter d'espérer. J'ai même beaucoup prié pour qu'ils reviennent ensemble. Et au final, je suis partie et j'ai trouvé Dieu dans... Vraiment, Dieu utilise tout le monde et plein d'autres églises. Et il m'a montré que Dieu n'est pas entre quatre murs, n'est pas un homme d'église, n'est pas une famille, n'est pas une idole, c'est un être vivant qui est ressuscité et qui nous attend dans son sein, dans le sein des saints. Et Simon a toujours été là. Il m'a emmenée dans cette église parce qu'il avait à cœur de me faire retrouver cette famille spirituelle. Et je pense que ce que je comprends aujourd'hui, c'est que vous êtes tous mes frères et soeurs et que je n'ai pas besoin de venir tous les dimanches pour vous le dire. Je vous aime tous et j'aime tous ceux qui aiment Jésus. Et vraiment, merci Seigneur d'avoir permis que je connaisse cette famille spirituelle, d'avoir permis que je connaisse Yédite aussi, parce que c'était aussi une autre histoire d'amour, un espoir de renouveau, et quelque chose de magnifique. Et sa manière d'aimer sa femme, sa manière d'aimer ses enfants, sa manière de vivre au tout court, avec tous les défauts qu'il pouvait avoir, transpirer l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'on doit tous vivre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Bonjour. Je suis Michel Kouakou. Du coup, on m'a déjà présenté. Alors, je voudrais rendre témoignage de ce que Dieu a utilisé. Notre frère Simon Kouakoumpli, c'était vraiment quelqu'un d'action. Il me supprenait toujours par ses actions. Par exemple, de ces deux dernières actions qu'il m'a rapportées, un dimanche matin. Alors, déjà, je précise que je suis ivoirien, dans la Côte d'Ivoire. Donc, lui aussi, ivoirien, de cœur. Et donc, on partageait beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de choses ensemble. D'ailleurs, on s'appelait affectueusement mon ivoirien préféré. Et quand on se voyait comme ça, c'était vraiment l'amour du Seigneur. C'est des câlins, c'est des accolades. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme ça, ça se passe en Côte d'Ivoire. Et il a vraiment adopté cette façon de vivre chaleureuse et fraternelle. et deux histoires comme ça qui m'ont vraiment marqué. Un matin, j'arrive, je crois Simon, il me dit, viens, 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 je vais te dire quelque chose. Je dis, oui, mais dis-moi. Déjà, on fait nos câlins de salutation. Et puis, on se voit. Il me dit, est-ce que tu as entendu que le premier ministre de la Côte d'Ivoire, il est malade? On l'a même fait venir ici, en France. Il dit, oui, oui, oui. Je suis au courant. Il dit, ah, je l'ai fait un courrier. Ah bon? Oui, c'est pourquoi? Je dis, non, je l'ai fait un courrier à l'hôpital où il est pour qu'on aille lui donner parce que j'ai accueilli d'aller prier pour lui. Je dis, waouh. Je dis, ah, wow, Simon, là, tu me... Là, je suis scoché, là. Je m'attendais qu'il me dise, ah, je sais qu'il est là, mais là, il a déjà envoyé le courrier et il attend le retour pour qu'on lui donne le ok et qu'il aille prier pour lui. Et je lui ai demandé, mais Simon, tu sais qu'il est malade et tout. Il m'a dit, oui. Il m'a dit, non, t'inquiète pas. Je sais qu'il ne va pas s'en sortir, mais je dois prier. Je sens dans mon cœur qu'il faut que je prie pour lui et qu'il accepte Jésus avant de mourir. Je dis, waouh. Et effectivement, ce qui s'est passé les semaines qui ont suivi, le récent dernier, enfin, l'avant-dernier, parce qu'il y a un nouveau, il est décédé. J'ai dit, merde. Et on s'est retrouvés, il m'a dit, ah, ben, je savais, je t'avais dit. J'ai dit, waouh. Donc, Simon était vraiment quelqu'un, il ne parlait pas beaucoup, mais il était vraiment dans l'action. Quand il y avait quelque chose, il faisait discrètement. et l'autre, c'était l'ancien, enfin, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Il était vraiment imprégné, je ne sais pas ce monsieur, il était vraiment ivoirien plus que moi, peut-être. Il est venu me voir, il dit, tiens, je suis en train de tout faire, il faut que j'aille voir l'ancien président. J'ai un cœur de prier pour lui. Vous savez, il s'appelle Laurent Gbagbo, pour ceux qui ne le connaissent pas. il dit, mais tiens, j'ai un cœur de prier pour lui parce que ce monsieur, je sais qu'il va sortir de prison et tout ce qu'il est en train de vivre au niveau juridique. Il dit, ah oui, nous aussi, on y croit. Mais il persévérait, il me parlait chaque fois, il priait. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, il a été totalement acquitté, ce président. Il est là-bas. Je pense que Simon, quelque part, depuis le royaume des cieux, il se dit, voici une prière qui a été exaucée. J'ai prié pour ça. J'ai prié vraiment pour ça. Et il y a tellement de choses à dire. Et l'un de ses souhaits, c'était de prêcher, d'aller servir Dieu en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais dire officiellement devant tout le monde qu'il a servi la Côte d'Ivoire depuis la France. Alléluia! Ces encouragements à moi, mon épouse, qui est aussi française, qui est de la région Champagne-Ardenne, il nous encourageait chaque fois qu'il nous voyait. Donc, il parlait aux Ivoiriens, il n'avait même pas besoin d'aller s'installer en Côte d'Ivoire. Dieu a envoyé la Côte d'Ivoire vers lui afin qu'il rende ministère auprès d'eux. Donc, vraiment, il était vraiment une grande bénédiction pour nous. Et je voudrais dire que je pense que s'il y a quelque chose qu'on doit retenir de lui, c'était quelqu'un qui croyait, qui connaissait le Dieu en qui il avait cru. Et quand Dieu lui disait quelque chose, dans la discrétion, il se mettait en action et il faisait les choses. Et ça, c'est quelque chose pour lequel nous devons nous en inspirer en tant qu'enfant de Dieu pour éviter que les choses arrivent et qu'on ait des regrets. On dit, je l'avais fait en son temps. Mais si Dieu nous donne encore l'occasion aujourd'hui, je pense que s'il y a des choses qu'on doit faire, s'il y a des décisions qu'on doit prendre, il faut le prendre et c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Encore un point d'heure. Ok, rapidement. Bonjour à tous. Moi, je vais essayer d'être courte là. Moi, je voudrais rendre gloire à Dieu à travers tous ces témoignages, tout ce qui s'est passé autour de nous. Pour Guédic, pour Monique. Parce que... Ouh, Seigneur. Dieu, en fait, fait la lumière sur beaucoup de choses. Mais il ne fait pas la lumière pour qu'on se critique, pour qu'on jacasse, pour qu'on se tire dans les pattes, pour que... Voilà. Pour que dénigrer les gens ou quoi que ce soit. Il fait simplement la lumière pour nous apprendre chacun de nous à nous aimer. Et à nous aimer en toute sincérité. Moi, pendant ces jours, j'ai partagé avec Yédith, Monique, ses enfants, ce qui m'a sublimée. c'est l'amour. C'est l'amour. J'avais prêché lors de mon baptême sur le... Ouh, c'est dur. aimer son prochain comme soi-même. C'est dur de s'aimer soi-même quand on a des souffrances et des cicatrices. Donc, apprenons à nous aimer nous-mêmes, apprenons à aimer notre prochain dans tous ses défauts. Et au lieu de regarder, s'il vous plaît, c'est important, simplement, au devant du miroir, cherchez ce qu'il y a derrière. Parce que c'est ce que nous demande le Seigneur. Voilà, j'ai été courte. Je vous aime tous. Vous êtes mes frères et sœurs en Christ. Et je vous souhaite de parcourir ce beau chemin avec notre Seigneur. Parce que tous les jours, il nous apprend. Et c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps, de grâce. Il nous fait gravir des échelles. Sur des échelles, il y a des petits bâtons comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça. Quelqu'un peut-il nous médiller ? Moi, peu importe. Mais sur cette échelle, on redevient un bébé spirituel. Et on va encore chercher plus loin. Alors, allons chercher plus loin. Soyez bénis. Et vraiment, amour à vous. Paix sur vous. Merci, c'est un bruit. On prend un dernier témoignage. Bonsoir à tous. Bon, on se connaît. En fait, je ne sais pas quoi dire par rapport à tant de belles choses qu'il y a à dire sur Simon. Moi, j'ai connu Simon avant de connaître Yézit. Donc, c'était vraiment d'abord mon ami, mon grand frère. On a passé beaucoup de choses ensemble. On a vraiment beaucoup échangé sur la parole. Et tout ce que je peux retenir de Simon, c'est que c'était quelqu'un qui faisait du bien et il n'attendait rien de retour. Il essayait toujours, peu importe, même si on lui lançait la pierre. Il était capable d'ouvrir sa maison, d'aider, même si ça allait même le mettre dans une autre situation. Il avait cet amour de son prochain. Et il y a une chose, en fait, depuis tout à l'heure, quand on parlait, parce que moi, j'ai parlé avec Simon la veille. On a parlé pendant deux heures. Je ne savais pas pourquoi. On a vraiment parlé. Et le lendemain, quand Yézit m'a appelée pour m'annoncer, j'étais vraiment intéressée parce que je ne m'y attendais pas. Parce que la chose qu'il me disait, c'était qu'il viendrait nous voir à Metz, puisqu'on est à Metz maintenant. Et bon, ça ne se fera pas. Mais j'avais à cœur de dire quelque chose, mais en particulier à ses enfants. Parce que ce que Simon avait vraiment dans son cœur, c'était qu'il aimait profondément ses enfants. Il en parlait beaucoup, il en souffrait même d'ailleurs. Parce qu'il voulait que ses enfants comprennent que, tout simplement, ils vous aimaient profondément. il ne savait juste pas l'exprimer. Et tout ce qu'il voulait, c'était que vous puissiez rencontrer le Seigneur comme lui et que qu'il vous soyez heureux tout simplement parce qu'il vous aimait. Peu importe les erreurs que votre père a fait, peu importe tout ce qu'il a pu avoir, il faut comprendre que nous sommes tous humains. on n'est pas parfait. Mais en tout cas, moi, je sais une chose, c'est que votre père vous aimait, il en parlait tout le temps, il en souffrait beaucoup. Apprenez juste à trouver un pardon dans votre cœur pour lui et de comprendre que tous ces témoignages que vous avez entendus ici, tout simplement, votre père était quelqu'un de bien. Il était quelqu'un de bien et il faut juste retenir cela, tout simplement. C'est ce que je voulais vous dire. Sois ma louange Sois Seigneur Sois Seigneur Sois Seigneur Sois Seigneur Sois Seigneur vous prouvez à quel point la personne était avec quand même un bon cœur. Alléluia. Ça peut tous nous arriver de laisser ouvrir les portes pour que le nommier entre et le plus important, c'est le fond. Et Dieu regarde au cœur. Mais nous, nous regardons souvent pour l'apparence. nous voulons juste partager la parole de Dieu quelques minutes. Comme là, c'est bien entendu, Simon aimait beaucoup la parole. Nous avons passé énormément de temps. Je le connais depuis Simon et Monique. Depuis 20 ans. en 2000. On s'est on s'est perdus. C'était juste avant notre mariage. Donc ils m'ont connu célibataire. Ah, tu étais au mariage? C'est vrai? Ah, mais ben voilà. Ah, il y avait des bons pays africains. Voilà. Alléluia. Alors, nous, on est mariés depuis 2003. Alléluia. Je croyais que tu allais quand même acclamer Jésus. Donc ça fait depuis ces années-là qu'on se connaît. C'était des bons partenaires de prière. Je me rappelle, on restait longtemps à Draveille. On restait des quittes de semaines, des nuits de prière, des nuits entières. À Draveille, vous étiez là? Ah, que vous êtes venus une fois à Draveille. Voilà. On prie plusieurs fois, mais voilà. Avec votre mère? Ben super. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est vraiment, c'était vraiment une belle histoire. On priait ensemble. Et je me rappelle, à l'époque, j'habitais encore Nanterre. Et quand ils étaient à Ruel, donc on faisait souvent chemin ensemble. Et ils me déposaient. Chaque semaine, c'était comme ça. Et après, on s'est perdu des vues. Et nous nous sommes rencontrés à Pidjan, en Côte d'Ivoire, à l'aéroport. J'ai parti pour édifier notre extension pour l'église d'Abidjan. Et au retour, j'arrive dans la salle d'attente. Je vois un monsieur qui ressemble à Simon. Enfin, il dit, c'est lui, c'est pas lui. Lui aussi, il me regarde, il dit, c'est Douglas, c'est pas Douglas. Donc on se guettait mutuellement. Et au moment où il fallait embarquer, je le prends, je dis, c'est Simon, il dit, c'est Douglas. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à nouveau. Et puis, arrivé à Paris, donc on s'est rencontrés ainsi de suite. Voilà comment. Il est venu ensuite à l'église, il a aimé, parce que le jour il est venu, j'ai parlé justement du retour de Jésus. Il m'a dit, voilà le message que j'aime. Jésus revient. Ça, c'est le message qu'il faut prêcher. J'ai dit, c'est notre message. Donc voilà comment on a cheminé ensemble. Il était en tout cas un frère. Vous savez, le jour où on a appris son départ, toute l'église s'est effondrée. Je te l'ai dit, toute l'église était effondrée. Je n'avais même pas de mots, je n'avais même pas quoi dire. Pour la première fois que ça, en tout cas personnellement, dans mon ministère, que je rencontre une situation comme ça, j'ai dit, waouh. Vous savez, en plus, les bien-aimés ont tellement prié et ils ont tellement prophétisé, ils ont tellement cru qu'on a monté une chaîne de prière parce que j'ai appris la nouvelle, il était 20h, il était 20h40 et tout de suite, on a mis en place une chaîne de prière de 21h jusqu'au lendemain midi. Non-stop. Prier, prier. Et puis, nous avons repris la chaîne de prière le vendredi soir jusqu'à 2h du matin et apparemment, c'est vers 4h qu'il est parti. Donc, nous savons qu'il est auprès du Seigneur. ça, c'est notre consolation. En tout cas, au nom de toute l'Assemblée, au nom de toute l'Église, nous voulons présenter encore nos Césaires qu'on délégance à toute la famille, aux enfants. Nous allons continuer à prier pour vous. Amen. Amen. Nous allons prendre nos bibles dans le livre de Psaume au chapitre 90. Comme la parole de Dieu l'est dit, en toutes circonstances favorables ou non, prêche la parole de Dieu. Insiste. Amen. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs. Je te prie de m'inspirer. Gordes-moi à ta sagesse. Donne-moi les mots justes et atteins tes buts et tes objectifs au travers de cette prédication et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Psaume 90, le verset 1er au verset 12. Le thème, le thème de ma prédication, j'ai lutté tellement, j'ai dit, je vais dire quoi Seigneur dans des circonstances comme ça. Alors Dieu m'a dit, parle de la prière de Moïse. Donc notre thème, c'est la prière de Moïse. Je répète l'ombre, je vais aller à l'essentiel et nous allons découvrir au fait les secrets, les choses, je dirais, des vérités profondes dans cette parole qui nous concerne tous, croyants ou non-croyants. Il est dit ceci, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes ne soient nées et que tu n'aies créé la terre et le monde, l'éternité en éternité, tu es Dieu et tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'y est plus et comme une veille de la nuit et tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et par ta fureur et ta fureur, pardon, nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus gros buste à 80 ans et l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère car il passe vite et nous nous en volons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due ? Et le verset 12 nous dit ceci enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Amen. La prière de Moïse. Moïse était un grand homme de Dieu que nous connaissons dans la Bible qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible inspirés par Dieu. comme il est dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais je me suis posé la question pourquoi ce texte ne se situe pas dans les livres qu'il a écrits et on place ce texte dans les psaumes qui sont en réalité les quantiques et les chants les chants spirituels qui sont n'est-ce pas inspirés par Dieu pour nous instruire aussi sur beaucoup de choses. Alors en méditant et en réfléchissant sur la question j'ai trouvé quelques raisons que j'aimerais nous partager justement quelques vérités que je voudrais que nous puissions ensemble découvrir au travers de cette prière. Comme je le disais Moïse était ce conducteur spirituel il était un grand leader que Dieu avait suscité en Israël pour le délivrer n'est-ce pas de l'oppression et de la captivité égyptienne dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël pendant près les quatre siècles et il va conduire ce peuple dans le désert Dieu va marcher avec lui et dans le parmaresse de sa vie de son ministère nous découvrons plusieurs expériences que Moïse a connues tant des bonnes expériences que de mauvaises c'était un homme de grandes dimensions spirituelles c'était un homme très fort c'était un leader de taille une référence d'ailleurs dans tout Israël Moïse demeure la référence voyez pour vous montrer à quel point cet homme était vraiment un instrument que Dieu a utilisé pour n'est-ce pas faire du bien à plusieurs personnes mais c'était aussi un homme qui était tellement rempli de compassion un homme qui était sensible à la souffrance des autres un homme qui avait un coeur plein de miséricorde qui était toujours prêt à servir les autres au point où même quand Dieu voulait détruire son peuple Moïse prie à Dieu pour que Dieu efface son nom du livre de vie si jamais Dieu frappait ce peuple il était prêt à prendre la place des autres un vrai intercesseur mais il avait aussi un côté humain un côté n'est-ce pas faible ce qui est sujet à chacun d'entre nous dans son humanité il était rempli d'imperfections il était rempli n'est-ce pas de faiblesses de défauts il a commis également des erreurs et ce psaume justement retrace un peu d'une part ce qu'est Dieu mais aussi ce qu'est en réalité l'homme et la Bible nous dit que avant bien évidemment qu'il ait écrit justement avant qu'il n'écrive plutôt après qu'il ait écrit ce psaume on nous dit que Moïse mourut quelqu'un d'autre a écrit n'est-ce pas au sujet de Moïse qu'il était mort mais à l'âge de 120 ans parce que quand je lis le récit de sa mort et ce que Moïse décrit ici j'ai l'impression qu'il y a il y a il y a il y a comme une contradiction mais on va comprendre ensemble qu'il n'en est pas ainsi Deuteronome 34 verset 7 5 à 8 nous parle justement de la mort de Moïse sur la montagne à l'âge de 120 ans cette prière nous révèle deux vérités fondamentales la première vérité c'est que Dieu est éternel ça c'est la première vérité que nous pouvons tirer de cette de cette prière de Moïse de ce psaume de Moïse la deuxième vérité fondamentale c'est que l'homme est mortel tout homme est mortel et de ces deux vérités fondamentales nous voulons tirer oui leçon je vais aller vite d'accord mais oui leçon importante que nous devons retenir parce que les choses n'arrivent pas par hasard et tout ce qui arrive et ce n'arrive pas qu'aux autres et chacun d'entre nous doit le savoir et doit être prêt le premier verset nous dit Seigneur tu as été pour nous un refuge la première leçon que nous pouvons tirer ici c'est que Dieu était le Seigneur de Moïse Alléluia bien aimé ça c'est très important Dieu désire être le Seigneur de tout le monde parce qu'il est le Seigneur de toute la terre il est le Seigneur Moïse l'appelle Seigneur Dieu est le Créateur de tout homme mais il n'est pas forcément le Seigneur de tout homme pour qu'il devienne ton Seigneur il doit au préalable être ton Sauveur il ne peut pas régner s'il ne t'a pas encore sauvé et Moïse lorsqu'il était encore en Égypte il n'avait pas rencontré ce Dieu en tant que Sauveur et aussi en tant que Seigneur mais par la foi qu'il a eue n'est-ce pas c'est par la foi que Moïse est devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon il a eu foi en Dieu et la foi lui a donné accès à la grâce et la grâce lui a donné accès au salut donc Moïse était sauvé est-ce que quelqu'un me comprend Alléluia non seulement qu'il était sauvé non seulement qu'il avait une relation étroite avec Dieu cela n'a rien à voir avec une religion mais Dieu n'est pas venu pour établir une religion mais plutôt pour renouer rétablir une relation avec l'homme une relation de père à fils de fils à père de père à fille de fille à père il est notre père par Jésus Christ il est dit car tous ceux qui l'ont reçu la parole de Dieu à ceux qui croient en son nom la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu et Moïse appelle Dieu son Seigneur et non seulement qu'il était son sauveur il était aussi son Seigneur le mot Seigneur signifie littéralement maître il était celui qui contrôlait sa vie il était celui qui dirigeait sa vie il était celui qui orientait sa vie Moïse n'était pas un homme indépendant Moïse ne dirigeait pas sa vie comme il l'entendait beaucoup de personnes aujourd'hui dirigent leur vie par rapport à leur philosophie par rapport à leurs idéologies par rapport à leur logique alors que Dieu n'a rien à voir avec notre logique Dieu est à voir avec sa parole Alléluia Moïse était soumis à l'autorité suprême de Dieu Moïse dépendait de Dieu qu'arrivera-t-il lorsque ce jour arrivera pour toi bien aimé chacun de nous aura son jour notre frère est parti on ne s'y attendait pas mais son jour était arrivé mais chacun de nous doit se préparer à ce jour là est-ce Dieu et est-ce que Dieu est le Seigneur de ta vie est-ce que Dieu est le sauveur de ta vie si ce n'est pas le cas tu dois prendre une décision une décision de le recevoir comme sauveur et comme Seigneur personnel deuxième vérité que cette prière nous enseigne que Dieu est un refuge Dieu est un refuge pour non seulement Moïse mais pour tout le peuple de Dieu vous savez très souvent nous aimons nous abriter quand on parle de refuge on voit un abri on voit une sécurité on voit ce qui nous amène de l'ombre on est tellement désemparé on est tellement dans la confusion chacun de nous cherche à s'abriter quelque part mais quel abri as-tu trouvé quel abri cherches-tu il y en a qui vont s'abriter à l'ombre des hommes mais l'homme en question que Moïse va mettre en avant il nous montre que cet homme en qui tu peux t'appuyer sur qui tu peux t'appuyer est lui-même fragile donc le véritable refuge doit être le Seigneur alléluia c'est à l'ombre du tout puissant David a dit celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant le Seigneur veut que tu le prennes comme un refuge il dit ailleurs que l'éternel est pour nous un abri et un refuge un secours qui ne manque jamais dans la détresse et là je voudrais parler à la famille je voudrais parler aux enfants je voudrais parler à tous les proches que le véritable refuge oui ce n'est pas l'homme oui Dieu a donné vous a donné un père aujourd'hui qu'il a repris mais Dieu reste le père des orphelins Dieu reste le défenseur de veuves Dieu reste l'abri des sans-abri alléluia alléluia Dieu est pour nous un refuge aujourd'hui lève tes yeux vers Dieu regarde au Seigneur il est là il est réel invisible mais réel alléluia il défendra ta cause troisième vérité que cette prière nous enseigne c'est que Dieu est un Dieu générationnel cet abri ne concerne pas seulement une génération mais c'est un abri qui concerne alléluia tous ceux qui placent leur foi en Dieu qui font partie du peuple de Dieu et il faut croire Moïse dit de génération en génération qu'est-ce que ce mot veut dire Ecclesiastes 1 verset 4 nous dit qu'une génération passe et une autre revient et la terre subsiste toujours quand la Bible parle de génération en réalité dans une génération une génération dure en moyenne 40 ans et vous allez voir à chaque chaque 40 ans il y a comme un renouvellement des cycles un renouvellement une génération s'en va et d'autres viennent c'est ça le cycle de vie et personne ne changera cela il y a très longtemps Monique est là elle m'a connu j'étais plus jeune que ça une vingtaine d'années pratiquement mais le même feu Alléluia par Dieu Amen et demain dans quelques années d'ici quelques années quoi que ma prière est que je meurs à 120 ans ça c'est ma prière à moi et que Dieu m'accorde la grâce de ne jamais mettre de couche et de ne jamais me retrouver dans une maison de retraite et d'avoir toutes mes dents en place enfin ça c'est ma prière pose la question à ton voisin et toi c'est comment non non pose la question et toi c'est comment bon tu n'es pas obligé de répondre Amen une génération passe une autre revient et ainsi la terre se renouvelle mais Moïse fait un constat du haut de ses 120 ans avant de rencontrer son créateur avant de mourir sur cette montagne il constate que dans chaque génération il en a connu au moins trois il a vu la fidélité de Dieu il a vu ce Dieu qui n'a jamais abandonné il dit que David même ira jusqu'à dire j'étais jeune je vieillis je n'ai point vu un juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain ce qui veut dire il n'abandonne jamais il ne délaise jamais dans votre génération Dieu reste Dieu et c'est un Dieu providentiel c'est un Dieu qui prendra soin de vous c'est un Dieu qui vous prendra en charge il vous portera sur ses ailes pour accomplir sa volonté Amen quatrième leçon que nous pouvons tirer de cette prière ce que Dieu est un Dieu qui est éternel oui un Dieu éternel il dit d'éternité en éternité tu es Dieu c'est à dire Dieu existe de par lui-même il n'a ni commencement de jour il n'aura point de fin de vie et cette notion d'éternité nous échappe et je voudrais que vous puissiez prêter vraiment attention à ce que je veux dire dans l'éternité passé Dieu est Dieu dans l'éternité future Dieu restera Dieu du reste il a dit je suis le même il dit Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement je suis le même je n'ai point changé à part moi il n'y a point d'autres dieux tous les autres dieux que vous voyez c'est vraiment des petits dieux mais il n'y en a pas un seul qui soit comme moi d'éternité en éternité quand on parle de l'éternité c'est que Dieu est il est en réalité en fait on ne peut même pas le conjuguer c'est nous qui conjuguons le temps en fait parce que nous nous sommes dans le temps lorsqu'il a créé le monde il nous a placé dans le temps et tout est conditionné par le temps et Ecclesiastes nous dit il y a un temps pour chaque chose sous le soleil il y a un temps pour naître il y a un temps pour mourir nous sommes dans le temps il y a un temps où tu as quitté ta maison pour venir jusqu'ici après un temps tu vas rentrer tu vas quitter ce lieu pour rentrer n'est-ce pas d'où tu viens tu vas rentrer à tes occupations pourquoi parce que nous tous nous sommes assujettis au temps mais Dieu il est maître de temps et de circonstances mais lui-même il est en dehors du temps parce qu'il est Dieu et avec moi il est Dieu Alléluia rien ne peut le limiter rien ne peut le conditionner rien ne peut l'arrêter Alléluia il est souverain cinquième leçon que nous pouvons tirer c'est que l'homme est poussière Dieu est éternel mais l'homme est poussière il dit au verset 3 tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis fils de l'homme retournez comme ce fut le cas de notre bien-aimé Dieu a dit maintenant c'est le temps retourne bien-aimé personne ne pourra je dirais échapper à cet ordre lorsque le temps va arriver personne parce que c'est une sentence qui a déjà été prononcée depuis le commencement lorsque Adam et Eve ont péché Dieu a libéré une parole de jugement une parole une sentence pour dire que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière quand il dit que tu es poussière cela veut dire quoi cette parole cache deux vérités principales la première vérité c'est que la poussière nous parle de la vanité de l'homme deuxième vérité ce que la poussière nous parle de la fragilité de l'homme nous sommes comme de la vanité et nous sommes fragiles Ecclésiastes 12 verset 10 il est dit vanité des vanités tout des vanités bien aimé dans le Seigneur vous pouvez être le plus grand sage le plus grand philosophe le plus grand raisonneur raisonneur du siècle mais vous ne trouverez jamais le vrai sens de la vie si Dieu ne vous aide pas il a dit où est le sage où est le raisonneur de ce siècle parce que dans ce monde tout n'est que vanité quand je parle de vanité je vois des choses qui sont futiles tout est futile illisoire tout est insignifiant tout n'a pas de sens bien évidemment à condition de ne pas connaître Dieu il y a la vanité lorsqu'on ne connait pas Dieu tu te poses la question vous savez peut-être chacun de nous ici a déjà fait cet exercice un jour tu te réveilles ou dans des circonstances comme ça tu te poses la question mais en fait à quoi ça sert la vie regarde nous naissons nous grandissons nous allons à l'école nous avons des diplômes nous cherchons un travail on excelle sous le plan professionnel on excelle dans la vie on se marie on fonde une famille on a des enfants et puis on meurt je ne sais pas pour vous mais pour moi je vois que là il y a un problème voilà pourquoi Salomon était l'homme le plus sage à part Christ il s'est assis il a réfléchi il a médité il a retourné retourné la question et c'est la conclusion qui lui fait dire en réalité tout est vanité vanité de vanité tout est vanité ah mais j'aimerais dire à quelqu'un c'est que tu peux trouver un sens à la vie le sens à la vie ce n'est pas comme le monde pense le sens à la vie c'est lorsque tu reviens et tu te remets entre les mains du créateur alléluia oh je croyais que je parlais à quelqu'un lorsqu'on se remet entre les mains du créateur là on peut trouver le vrai sens de la vie et Christ 12 15 il dit crains Dieu et observe ses commandements c'est là ce que doit faire tout homme si tu veux trouver le sens de la vie a une bonne relation d'abord avec Dieu mais aussi avec les autres si tu veux trouver le sens de la vie crains Dieu la crainte de Dieu c'est la haine du mal alléluia Dieu peut donner un sens à notre vie Dieu peut donner un sens à notre vie voilà pourquoi le seul commandement que Dieu nous a donné que Jésus nous a laissé c'est l'amour et je l'ai entendu tout à l'heure tu ne peux pas connaître le vrai sens de la vie si tu n'as pas l'amour l'amour est la clé aimer Dieu de tout son cœur de toute son âme de toute sa force de toute sa pensée s'aimer soi-même aimer son prochain aimer son épouse aimer son époux aimer ses enfants aimer ses parents aimer même aimer ses ennemis c'est ce que Jésus a dit et lorsque on rentre dans cette dimension de l'amour là on peut trouver le sens de la vie n'est-ce pas que l'amour c'est beau regarde ton voisin dis-le n'est-ce pas que c'est beau l'amour c'est beau l'amour alléluia il y a un grand homme on sera enterré avec quoi que ce soit ses vêtements ses richesses ses bijoux mais au moins l'amour demeurera il a dit que ces trois choses demeurent la foi l'espérance et l'amour et la plus grande de ces choses c'est l'amour aimons-nous la seule chose qui va nous suivre c'est l'amour qu'on aura porté pour les autres c'est le bien qu'on aura fait aux autres voilà pourquoi profitons-en pendant qu'on est encore sur cette terre de dire aux autres je t'aime est-ce que tu peux dire à ton voisin je t'aime dis-lui je t'aime bon j'en profite aussi pour dire à ma femme je t'aime des fois on n'a pas le temps de le dire alléluia est-ce que tout le monde me suit amen amen l'amour c'est beau c'est l'amour qui demeurera amen lorsque tu retourneras dans la poussière tu laisseras l'amour derrière toi c'est l'amour qui fait qu'on a entendu tous ces témoignages même si l'ennemi a voulu s'écouer un peu mais il est vaincu parce qu'aujourd'hui l'amour a repris le dessus l'amour a repris le dessus c'est un dieu d'amour un dieu de réconciliation un dieu de restauration Seigneur merci deuxième chose c'est la fragilité la poussière nous parle de la fragilité nous sommes tellement fragiles et il dit justement dans ce texte que notre espérance de vie est de 70 ans c'est-à-dire 70 ans à l'époque avant le déluge les gens vivaient 900 ans oui 900 ans 900 ans 900 ans juste avant que le déluge n'arrive dans Genèse 6 Dieu réduit l'espérance de vie à 120 ans mais Moïse fait un constat que même les 120 ans plusieurs n'arrivent pas à atteindre cet âge là il a constaté que l'espérance de vie était réduite à 70 ans et il dit pour le plus robuste 80 ans et j'essaie de faire un peu le calcul 70 ans correspond à 840 mois 3640 semaines 25 550 jours et pour savoir combien de temps il te reste à vivre fais 70 mois l'âge que tu as ok je sais que c'est un exercice un peu difficile parce que certains vont dire pasteur on n'est pas venu entendre ça mais c'est la prière de Moïse dis avec moi la prière de Moïse ok si tu es plus robuste alors mets 80 ans moins là ce que tu as au fait ne 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 sois pas ne sois pas comme un insensé qui veut faire abstraction d'une vérité absolue c'est une vérité absolue là encore c'est une grâce notre frère est parti il n'avait même pas 70 donc il y en a qui partent plus tôt mais qu'est-ce qu'on laisse derrière après nous psaume 39 je voudrais le lire rapidement je suis en train d'aller rapidement vers la fin il dit ceci dans psaume 39 à partir du verset 5 ça c'est ça c'est les questions ce sont les questions que David se posait il dit éternel dis-moi quel est le terme de ma vie et quelle est la mesure de mes jours que je sache combien je suis fragile oh quelquefois on pense qu'on est fort tu te regardes dans la glace tu regardes ta beauté tu dis voici je suis une beauté solide tu regardes tes muscles tu dis voici je suis un homme parti tu regardes ton intelligence tu as des capacités tu es voilà tu as un cerveau comme une gilette comme une lame des rasoirs tu dis moi mon cerveau ça tourne bien ça fonctionne bien mais la Bible nous enseigne que tu es fragile pourquoi veux-tu croire que tu es fort alors que tu es fragile et un peu d'humilité cela va t'aider ayons de l'humilité chaque jour qui passe je dis mais qu'est-ce que j'ai de plus vous savez récemment je l'ai dit il n'y a pas longtemps j'ai perdu un bon ami à moi au début de ce mois-ci il venait souvent ici il est du Sénégal moins âgé que moi qui a toujours été là un soutien et on m'apprend il est parti je dis mais qu'est-ce que de plus que lui qui est parti rien et là je comprends que tout n'est que grâce donc ça m'amène dans une autre dans une autre attitude je dois avoir une autre attitude vis-à-vis de Dieu mais aussi par rapport à moi-même nous sommes fragiles Alléluia et dans cette fragilité la Bible dit que tout homme est comme l'herbe à chaque fois que tu te lèves va faire un tour dans ton jardin quand tu vois les herbes dis-toi ça c'est moi c'est pas moi qui le dis c'est la Bible qui dit tout homme est comme l'herbe et toute sa gloire c'est comme la fleur mais il dit la fleur sèche plutôt la fleur tombe et l'herbe sèche nous avons l'impression que 70 ans 80 ans vous savez quand vous êtes encore jeune c'était mon cas peut-être pas pour vous quand j'étais plus jeune quand j'avais 10 ans quand on m'appelait petit je ne voulais pas petit vient c'est il me prend pour qui moi je suis un grand en fait maintenant que l'âge avance un peu je commence à vouloir non je suis encore petit en fait je ne me rends pas compte que le temps passe mais ça passe et les enfants que je connais tout jeune ils y en a aujourd'hui Dieu m'a permis d'avoir les enfants aujourd'hui quand je le réglage j'ai dit mais vraiment le temps passe et la Bible dit le temps passe vite ça passe tellement vite et c'est ça le constat de Moïse il dit mais Seigneur pourquoi cette parole il dit mais c'est vraiment ce que chacun de nous doit entendre et chacun de nous doit n'est-ce pas être interpellé surtout la fin va être instructive pour nous nous sommes fragiles alors ne regarde pas les muscles que tu as ne regarde pas ton compte en banque ne regarde rien de tout ça tu es fragile Amen 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 et parce que tu es fragile ne laisse pas l'ego prendre le dessus ne laisse pas l'orgueil t'éloigner de l'essentiel qu'est-ce qui est important dans ta vie quel est l'essentiel de ta vie est-ce de gagner est-ce d'amasser est-ce de bâtir toutes ces choses c'est bien mais après il y a quoi il y a mieux que ce que tu vois il y a mieux que les études je suis un amour un passionné des études je n'arrête pas je ne fais qu'études sur études je ne fais qu'avancer avancer mais au final il y a quoi vous allez voir que je serai budé à une vanité je serai budé à quelque chose Alléluia et la Bible dit l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère voilà pourquoi lorsqu'on se croit fort on est orgueilleux on laisse l'ego prendre le dessus on laisse on se laisse emporter par notre chair et la chair amène des dégâts la chair amène des divisions la chair amène toutes les mauvaises choses il est temps de joindre l'utile à l'agréable il est temps d'aller à l'essentiel huitième et avant dernière leçon que cette prière nous enseigne c'est que Dieu voit tout je suis touché de ce que Moïse dit il dit tu mets devant nous devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées ah bon le grand Moïse l'homme grand spirituel il avait des fautes cachées oui chacun de nous autant que nous sommes dans notre coeur il y a deux parties vous savez le corps le coeur c'est bien ça non ? aidez moi un peu c'est bien ça ? il y a la partie voilà et l'autre voilà il y a une partie que tout le monde voit oh c'est quelqu'un de bien c'est quelqu'un de si même de moi tu dis vraiment notre pasteur vraiment attention il y a une face B il y a une face B peut-être même que tu peux cacher à ta femme que tu peux cacher à tout le monde mais que Dieu seul et toi-même tu sais voilà pourquoi Moïse était honnête le problème c'est d'être honnête le problème ce n'est pas de réaliser que tu as des fautes cachées mais de dire à Dieu Seigneur j'ai des fautes cachées mais je m'expose à ta lumière je m'expose laisse que ta lumière pénètre mon coeur expose David dit sonde-moi et connais mon coeur éprouve-moi voici je suis une mauvaise voie sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité ramène-moi sur la voie de la justice bien-aimé tu peux tout faire tu peux te cacher devant les hommes mais devant Dieu tu ne peux pas te cacher il te voit bien la vie dit par ta lumière nous voyons la lumière il est celui qui nous éclaire Amen n'attend pas que des jours comme ça pour après essayer de voilà que certaines choses soient mises à nu à découvert je pense que pendant qu'on est sur terre il est temps de regarder il est temps de considérer ses voies considère attentivement tes voies pour savoir quelle voie quelle direction dans quelle direction tu dois te tourner septième leçon c'est que il y a une éternité dans laquelle nous allons entrer je disais que Dieu est éternel mais l'homme est mortel mais regardez je suis en train de finir est-ce que tu sais que tu as toujours existé tu n'as pas commencé d'exister le jour tu es né dans l'éternité tu as existé et le jour de ta naissance Dieu n'a mis qu'un esprit dans un corps qui a été formé de l'union de ton père et de ton mère parce que c'est Dieu qui est le Dieu des esprits mais regarde tu viens de l'éternité tu entres dans le monde par le corps physique mais le jour de la mort le jour de la sortie le jour tu quittes cette dente terrestre tu entres maintenant dans l'éternité en fait l'éternité n'a pas de limite je ne pourrais pas mieux vous l'expliquer car il ne peut l'expliquer qu'il a vécu comme je ne l'ai pas vécu j'essaie d'utiliser des mots pour vous l'expliquer Alléluia mais la Bible nous enseigne que dans l'éternité il y a l'éternité avec Dieu qu'on appelle le paradis il y a aussi l'éternité loin de Dieu dans le Hadès mais le choix de là où on doit aller se fait ici sur terre si tu ne prends pas ta vie en main tu ne prends pas je dirais la grande et la meilleure décision de ta vie ici sur terre après la mort c'est trop tard voilà pourquoi tu dois te dire où est-ce que j'irai on a rendu témoignage de Simon Dieu seul sait nous les hommes nous témoignons de ce que nous connaissons mais c'est Dieu qui sait toute la vérité Alléluia mais je n'aimerais pas qu'on puisse célébrer qu'on puisse rendre hommage à ma mémoire en disant il est auprès de Dieu alors que peut-être je suis loin de Dieu quelle décision prenons-nous sur terre et c'est là le nœud de cette de cette prière il dit un jour c'est comme mille ans mille ans c'est comme un jour nous nous envolons mais quand tu vas t'envoler où iras-tu où irai-je demain où passeras-tu ton éternité est-ce avec Dieu ou loin de Dieu et pour être avec Jésus pour être avec Dieu il n'y a qu'un seul chemin il n'y a qu'une seule vérité il n'y a qu'une seule vie et c'est Jésus-Christ de Nazareth je disais c'est Jésus-Christ de Nazareth ce n'est pas une religion ce n'est encore moins une église ni une dénomination une personne Jésus-Christ lui seul te garantit la vie éternelle et Moïse conclut en disant parce que j'ai toutes ces vérités en face de moi qu'est-ce que je dois faire maintenant il dit la huitième vérité leçon qu'on devait apprendre il dit apprends-moi assène-moi à bien compter mes jours regarde ton voisin dis-lui compte bien tes jours aide-moi à le dire encore dis-lui compte bien tes jours dis-lui encore compte bien tes jours tu sais bien faire ta comptabilité tu es très fort dans la trésorerie pas 10 euros de plus pas 10 euros de moins mais fais le compte fais la bonne gestion de ta propre vie et dis apprends-moi parce que souvent nous sommes insensés on se laisse emporter par les vagues par le monde par les amis par l'entourage mais bien-aimé tu es venu seul tu partiras seul alors il faut prendre ta vie en sérieux prends ta vie en main après ce message tu peux tout oublier mais s'il te plaît apprends-moi à compter ta vie apprends-moi à compter mes jours dans un seul but d'appliquer mon coeur à la sagesse la sagesse c'est la crainte de Dieu la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse bien-aimé mais si tu n'as pas la crainte de Dieu si nous n'avons pas la crainte de Dieu l'éternité se passera loin de Dieu loin de sa face loin de sa présence Alléluia ce soir alors que je suis en train de clore ce message Moïse a demandé à Dieu de l'aider à appliquer son coeur dans la sagesse à l'époque la sagesse qu'on pouvait juste la définir comme étant cette capacité de pouvoir bien s'appliquer dans la vie bien faire les choses mais au-delà de la sagesse humaine il y a une sagesse divine et la sagesse divine c'est une personne la sagesse divine c'est Jésus-Christ la Bible appelle la sagesse infiniment variée de Dieu Alléluia apprends-moi à bien compter mes gens afin d'appliquer mon coeur nos coeurs à la sagesse donnons-nous de bon à sa présence cela a été la prière de Moïse elle peut devenir ta prière ce soir nous voulons faire juste deux prières et puis nous allons finir ce moment je laisserai la place après pour juste nous donner quelques instructions par rapport à ce qui a été préparé mais on ne pouvait pas finir cette rencontre sans écouter la parole qui sauve qui est capable de sauver nos âmes de nous bénir alors je voudrais que tu pries si tu peux lever de la voix fais-le mais si tu ne peux pas prie même dans ton coeur je voudrais que tu puisses méditer sur cette parole Dieu est éternel et toi et moi nous sommes mortels dis à Dieu apprends-moi à bien compter mes jours afin d'appliquer mon coeur à la sagesse élevons-nous ensemble et prions le Seigneur Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Entre tes mains J'abandonne tout ce que j'appelle le Dieu Seigneur 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 Tu peux prendre une décision de t'approcher de Dieu sincèrement sincèrement il n'y a pas de hasard il n'y a jamais de hasard jamais tu peux prendre la décision aujourd'hui comme il a dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas à vos coeurs tu peux dire Seigneur je t'ouvre mon coeur entre dans ma vie là où tu es seulement sauve-moi je voudrais à partir d'aujourd'hui appliquer mon coeur à la sagesse révèle-toi à mon âme révèle-toi à mon esprit peut-être que tu ne le connais pas peut-être que tu as été même déçu de Dieu il y a des gens qui ont été tellement déçus déçus à cause de x ou y raisons et ils ont du mal à revenir vers Dieu si tu es dans ton cas tu peux dire Seigneur je veux faire à nouveau un pas je veux faire à nouveau un pas revenir vers toi parle à ton Dieu c'est une relation de coeur que Dieu connait que seul Dieu voit et sonde oui prends tout Seigneur oui prends tout Seigneur oui prends tout Seigneur oh oui prends tout Seigneur entre tes mains entre tes mains j'abandonne tout avec nous nous voulons faire une deuxième prière je vais demander à toute l'assistance si nous pouvons lever nos mains vers sa famille nous voulons prier pour toute la famille nous voulons prier que Dieu soutienne que Dieu fortifie que Dieu soit toujours avec eux Alléluia Simon est parti mais Dieu n'est pas parti Dieu est toujours là il a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde élevons nos voix ensemble nous mettons nous vers la famille prions que Dieu les garde que Dieu les soutienne Seigneur nous prions nous prions pour toute la famille nous le recommandons à ta grâce nous prions Seigneur que tu les fortis toi qui es le Dieu de toute consolation qu'il trouve en toi un refuge et la consolation Seigneur nécessaire oh oui tu as dit que tu es le père des orphelins tous ces enfants qui sont restés orphelins sans père tu es leur père qu'ils trouvent en toi qu'ils retrouvent en toi Seigneur cet amour de père Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu tu es leur défenseur de vœux Seigneur, le reconfort de ceux qui sont abattus apporte leur soutien au nom de Jésus nous prions pour toute la famille qui est touchée les prêtres comme de loin entre tes mains j'abandonne tous ces enfants oh Alléluia Est-ce qu'on peut juste lever nos voies et rendre grâce à Dieu remercie le Seigneur pour ce temps de culte que nous avons eu remercie-le dis-lui merci pour tout ce qui a été fait en ce lieu pour les témoignages que nous avons nous avons reçu et tu peux rendre grâce à Dieu librement élevons nos voies et remercions-le Alléluia 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 Seigneur, merci Seigneur Alléluia 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 Merci Seigneur Est-ce qu'on peut tous dire Amen on va passer aux offrandes on va passer un temps d'offrandes vous savez c'est aussi notre façon à nous de soutenir la famille de notre frère donc l'offrande sera mise à la disposition de son épouse notre soeur Yedith donc je vais je vous invite donc à à vous lever à vous lever pour pour passer aux offrandes les paniers vont circuler sinon il y a ces paniers qui sont là devant pour un tas d'offrandes il est le dieu des miracles il est le dieu des miracles qu'est-ce qu'on peut se lever on peut se tenir debout si vous le pouvez Alléluia Jésus Il est le dieu des miracles Il est le dieu des miracles Oh il est dieu Dieu des miracles Il est dieu Il est le dieu des miracles Oh il est dieu Il est le dieu des miracles Il est Dieu, il est le Dieu de miracles Oui, je chanterai de tout cœur Les merveilleux de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Je chanterai de tout cœur Alléluia Les merveilleux de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Alléluia Il m'a délivré de tout péché Oh mon papa, mon papa est fidèle Il ne m'abandonne jamais Je n'ai plus rien à craindre Car Yahweh, oui je suis dans la joie Je suis dans la joie Oh Je suis dans la joie Alléluia Je suis dans l'émotion Car Yahweh m'a dit Alléluia Alléluia Que Dieu soit glorifié Pour la suite du programme Nous allons bien entendu nous rapprocher de la famille Pour en savoir plus Et maintenant il y a un partage Qui est à notre disposition Au niveau de l'attente à l'extérieur Un moment de convivialité Et d'échange Nous allons juste élever nos mains Et nous allons prier le Seigneur pour clôturer Seigneur nous te disons merci Nous te remercions pour tout ce moment que tu as permis Merci pour ce temps de témoignage De partage D'enseignement de ta parole Je crois qu'au delà de tout Nos vies ont été édifiées Et Seigneur je crois que dans nos cœurs Nous avons fait le choix de te suivre Et de marcher avec toi Seigneur je te confie la suite de ces programmes Je prie Seigneur que tu accompagnes la famille Dans ce temps de deuil Que tu accompagnes également ton église Afin que nos cœurs soient consolés par toi Dans le nom de Jésus Christ Amen Nous allons donc suivre les consignes Au niveau du protocole Pour pouvoir se retrouver à l'extérieur Et partager une petite collation Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo